Oui, alors là, ça nous a pris, évidemment, comme tout le monde, un peu par surprise, on a dû s'adapter. Très vite, grâce aux outils digitaux comme aujourd'hui, on a pu continuer à travailler, en fait, ce qui est assez remarquable. Donc, on avait des réunions comme ça, Zoom, Webex, à partir de son salon ou de sa chambre à coucher, selon le cas. Mais on a pu continuer à travailler. Donc, moi, alors, en mars 2020, j'étais encore à New York, à ce moment-là, on était encore, la Belgique était encore au conseil de sécurité. Et puis, d'un jour à l'autre, on n'a plus pu se réunir, comme d'habitude, on avait des réunions tous les jours au conseil de sécurité. On se réunissait tous les jours pour discuter de tous les sujets possibles. Et là, du jour au lendemain, c'était plus possible. Et on a commencé à le faire sur les applications online. Et on s'est rendu compte que, en gros, ça marchait, même si, bien entendu, ce n'est pas du tout la même chose. Et on a perdu cette valeur du contact personnel qu'on ne peut pas retrouver, évidemment, dans le système online, par vidéo. On ne peut pas échanger dans le couloir, juste avant la réunion, en disant, tiens, toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que vous allez vous prononcer dans ceci ou dans ceci ou dans ceci ? Et ça, pourtant, ça, c'est l'essence de la diplomatie. Donc, heureusement, aujourd'hui, on a retrouvé ça. Ça permet de travailler beaucoup plus en finesse et en profondeur. Alors, pendant la période Covid, on devait remplacer ça. Bon, on se passait des coups de fil, on s'envoyait des messages, WhatsApp et autres. C'est bien aussi, mais de nouveau, ça n'a pas la finesse, la nuance qu'on peut avoir dans un entretien en tête-à-tête, par exemple. Tous les signaux jouent, le langage corporel. Tout ça permet d'interpréter de façon beaucoup plus fine les messages. Donc, ce n'était pas parfait, mais on a pu continuer à travailler. Le Conseil de sécurité a continué à adopter des résolutions. Alors là aussi, les votes, c'était extrêmement compliqué. On a eu des discussions homériques, notamment avec les Russes qui, au départ, ne voulaient rien entendre. Ils voulaient uniquement des réunions en présentiel, ce qui était juste impossible. Mais finalement, on a trouvé des solutions qui permettaient de le faire et donc de continuer à travailler. Mais en même temps, on se rendait compte, justement, de la valeur des contacts personnels. Et aujourd'hui, je crois qu'on les apprécie d'autant plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est vraiment là la valeur ajoutée de notre métier. Merci beaucoup.